Salut à l'une brasseur, aujourd'hui je vais vous parler de la carbonatation et du recyclage. La carbonatation c'est le fait de dissoudre du CO2 dans la bière. L'intérêt c'est d'avoir une bière qui pétille naturellement mais aussi cela a un impact sur le goût puisque ça augmente l'acidité de la bière et ça permet d'avoir un goût plus amer à la bière. Enfin, ça permet aussi d'améliorer la stabilité et la durée de vie de la bière puisqu'on a une bière plus acide. Il y a une première carbonatation durant la fermentation. Alors comme on fermente en général avec un fermenteur ouvert, c'est-à-dire avec un barboteur, le CO2 qui est dissous dans la bière n'est pas suffisant pour avoir des bulles dans les bouteilles. C'est pour ça qu'on doit faire une seconde carbonatation après la fermentation. Il existe plusieurs méthodes de carbonatation, la carbonatation naturelle ou la carbonatation forcée. La carbonatation dite naturelle, elle se fait par adjonction d'un produit sucré. Alors ça peut être soit un sucre, du sucre blanc, du miel ou par ajout de mou non fermenté. Donc soit le mou initial qu'on aura conservé dans un frigo, dans un congélateur, soit un second mou qui est fait suite à un deuxième brassage. La deuxième méthode, carbonatation forcée, c'est tout simplement avec des bouteilles de CO2 dans un récipient qui supporte la pression, donc des fûts type keg, fermentosaurus, fermzilla, ce genre de fermenteur ou fermenteur plus professionnel. Et on va injecter du CO2 forcé, soit avec une basse pression, soit avec une haute pression, de sorte à faire une dissolution de CO2 sur du temps long ou sur un temps plutôt court. La solution la plus simple quand on est débutant, c'est d'ajouter du sucre directement dans les bouteilles. Alors pour ça, il y a plusieurs méthodes. Une méthode, c'est l'usage de cuillères-mesures. Ces cuillères-mesures, c'est juste des cuillères-mesures dans lesquelles on mesure des petites dosettes de sucre et on en met dans chaque bouteille. Et après, il n'y a plus qu'à remplir la bouteille depuis le fermenteur et refermer. Alors c'est une méthode qui est très efficace, qui est assez facile à faire, mais elle a plusieurs défauts. Il y a un risque d'infection puisque le sucre n'est pas désinfecté. Et surtout, il est très difficile de gérer la quantité de sucre puisqu'en fait, on a juste des cuillères-mesures. On ne peut pas rajouter un petit peu ou on est obligé de se fier aux mesures. La méthode, c'est l'usage de pastilles de carbonatation, appelées carbonatation drop. Alors ce sont des pastilles qu'on met dans les bouteilles de la même façon. Alors l'avantage, c'est que ces pastilles, elles sont désinfectées. Donc on peut les mettre directement dans les bouteilles. Donc il y a moins de risque d'infection. Le désavantage, c'est le prix. Puisqu'il faut à peu près 4 euros pour 80 pastilles. Donc 80 bouteilles de 33 centilitres. Ça veut dire à peu près 4 euros pour un brassin de 20 litres. L'autre méthode consiste à faire un siron. Pour ça, il faut avoir du matériel en plus, à savoir un seau de resucrage. Donc on fait un transfert dans le seau de resucrage par le bas pour éviter l'oxydation. C'est-à-dire soit il y a un robinet, on utilise le robinet pour le remplir. Soit tout simplement, on met un tuyau et on le met bien au fond du seau. Et on remplit lentement le seau de resucrage. D'un autre côté, on prend une casserole avec un petit peu d'eau, un petit peu de sucre, la quantité de sucre désirée. Et on fait bouillir le tout et on va le mélanger, en faisant attention de ne pas incorporer d'air, dans le seau de resucrage. Et après, on peut remplir les bouteilles. L'avantage de cette méthode, c'est que d'abord, ce n'est pas cher, puisque c'est du sucre blanc tout basique. Il n'y a pas de risque d'infection, puisqu'on a mis en ébullition le sirop. Et c'est beaucoup plus rapide sur des grands brassins. Dès qu'on va dépasser 10 litres, si on doit faire des manipulations dans chaque bouteille, que ce soit mettre une pastille ou mettre une cuillère mesure de sucre dedans, c'est assez long. Alors là, il n'y a plus qu'à remplir les bouteilles. Donc il y a une manipulation en plus, c'est-à-dire faire le sucrage et faire le sirop. Mais il n'y a pas besoin de faire des manipulations pour chaque bouteille. Et l'autre avantage, c'est qu'on peut gérer très facilement la quantité de sucre. Je m'explique. Par exemple, s'il faut mettre 3,2 grammes de sucre par litre dans une petite bouteille, c'est impossible. Avec les carbonisations drop, on ne peut tout simplement pas le faire, puisque c'est une ou deux qu'on peut mettre par bouteille, mais on ne peut pas en mettre une pour un et trois, par exemple. Et avec les cuillères mesure, c'est pareil. Il ne va pas mettre une cuillère mesure, en plus, un petit peu plus, ça va être très compliqué. On s'amuse à peser individuellement à chaque dose, ça va être très très long. Dans ce cas-là, ce n'est pas possible. Alors qu'avec cette méthode, il suffit de dire, par exemple, j'ai 3,2 grammes par litre à mètre, j'ai 25 litres, je mesure 3,2, je le multiplie par 15, et j'obtiens le nombre de grammes de sucre que je dois rajouter, et donc que je dois mettre dans mon cyan. Enfin, une autre méthode, c'est l'adjonction de moutres non fermentées, par exemple 8 ou 10% de moutres non fermentées. Alors ça permet de gérer très facilement la carbonatation, donc la quantité de sucre qu'on va rajouter est assez finement. Donc savoir si on veut une bière plus pétillante, bien sûr, on va rajouter un petit peu plus. Donc par exemple, je ne sais pas si on a mis un litre de moutres non fermentées, par exemple, on mettra 1,1 litre de moutres non fermentées en plus. Le désavantage, c'est qu'il faut fabriquer des moutres non fermentées, donc soit le stocker en le congelant ou en stockant en frigo, en préant pour qu'ils ne fermentent pas, donc le mieux, ça reste quand même le congélateur, ou alors de le mettre, d'en fabriquer. Donc si on fabrique des bières à la chaîne, c'est très pratique, mais pour un brasseur amateur, ce n'est pas la solution la plus facile. Donc moi, personnellement, je recommanderais plutôt l'adjonction de sucre, ce qui est quand même la méthode la plus simple, et en plus, c'est la moins coûteuse. Pour ce qui est de la dissolution de CO2 forcée, dans ce cas-là, il faut du matériel beaucoup plus cher, donc à savoir soit un keg, soit un fermizia, un fermentozo russe, ou des fermenteurs qui supportent la pression. Et dans ces cas-là, ces fermenteurs, ils sont plus chers, donc c'est un investissement, il faut une bouteille de CO2, alors ça peut être soit des bouteilles de CO2 type SodaStream, donc avec des adaptateurs spécifiques, dans ce cas-là, c'est accessible, puisqu'on peut aller dans les magasins à les recharger, mais le CO2 est quand même assez cher dans ces bouteilles, soit utiliser des bouteilles qu'on peut acheter sur le net, ils vendent des bouteilles de 2 litres, mais au final, 2 litres, c'est pas tant que ça, enfin, dans une bouteille, par exemple, de SodaStream, il y a 480 grammes ou 460 grammes, je ne sais plus, de CO2 type de comparaison. Donc ces bouteilles de 2 kilos de CO2, elles valent à peu près une centaine d'euros, je crois, de souvenirs, et il faut savoir où on peut les recharger, sinon, il faut aller voir un distributeur de boissons, et là, souvent, il y en a pour plus de 100 euros de consigne, donc voilà, si vous avez la possibilité d'aller chez un métro ou un promo cash, il y a un restaurateur, ou il y a une brasserie, c'est plutôt une bonne solution, enfin, pour avoir ce CO2, sinon, c'est quand même assez cher de récupérer du CO2, il faut faire attention, en plus, à récupérer du CO2 alimentaire, qui est différent du CO2 non alimentaire, donc celui qu'on peut retrouver pour les airsoft, celui qu'on peut retrouver pour les extincteurs, tout ça, c'est pas une bonne idée, parce que c'est pas du CO2 alimentaire, donc il faut vraiment avoir du CO2 alimentaire, qui va donc être plus cher. Voilà, sinon, c'est une technique qui est vraiment très efficace, qui est très simple à mettre, enfin, pas simple à mettre en oeuvre, mais qui est, une fois qu'on a pris le coup de main, et qui est plutôt simple à utiliser, la seule contrainte, ça va être, si derrière, on souhaite faire un embouteillage, il faudra faire attention à ce que ça mousse pas, puisqu'on embouteille avec une boisson gazifiée, donc une bière avec le CO2 déjà dedans, donc, forcément, ça peut mousser. Donc, il faut absolument embouteiller un liquide froid, très froid, et soit embouteiller avec contre-pression, soit avec des beer guns, ou des last four, ce genre de solution, pour éviter que ça mousse un maximum. Alors, je reviens sur la méthode dite traditionnelle, c'est par resucrage, et en fait, c'est un resucrage en fût, donc en fût qui supporte la pression, que ce soit en cake, que ce soit en fermentosaurus, ou en fermzilla, peu importe, et après, on embouteille à partir de ce fût, ce qui permet d'éviter d'avoir le dépôt de levure au fond. Quand on va fermenter en bouteille, on aura toujours un dépôt de levure au fond, et ce dépôt de levure, il ne sera pas souhaitable, ce n'est pas grave qu'il soit présent, mais c'est toujours un peu désagréable de ne pas pouvoir verser le fond de la bouteille, sinon d'avoir des levures qui vont venir troubler complètement la couleur de la bière, c'est un peu dommage, cette expérience est un peu gâchée par ça. Maintenant, en tant que transformateur, on n'a souvent pas le choix, moi je sais que j'ai toujours ce dépôt au fond de bouteille, puisqu'il faut investir dans du matériel qui est quand même plus cher, et l'embouteillage est plus complexe et un peu plus fastidieux quand on embouteille un liquide qui est carbonaté, alors que si on embouteille un liquide qui est faiblement carbonaté, c'est beaucoup plus simple puisqu'il n'y a pas de mousse qui se forme. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt !